bonjour à tous ou bonsoir et je voudrais m'excuser tout d'abord pour certaines vidéos qui ne sont pas de très bonne qualité ou même pas de bonne qualité parfois je m'excuse mais je voulais aussi vous dire que je voulais me focaliser sur le fond plus que sur la forme mais je vais essayer à l'avenir de vraiment faire en sorte que la forme aussi soit des meilleures qualités donc nous poursuivons dans ton prochain comme toi même cette exhortation j'ai mis la partie 1 maintenant on va poursuivre dans la partie 2 j'étais en train de lire les livres de proverbe chapitre 8 si je me trompe pas donc nous allons reprendre ce chapitre proverbe dans l'ancien testament le livre de proverbe chapitre 8 toujours conduit par le saint-esprit par sa grâce j'ai proverbe chapitre 8 et le verset 11 dit je lis pour sa gloire car car la sagesse vaut mieux que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix donc ça c'est le verset 11 j'en ai déjà lu plusieurs fois mais c'est bien vraiment qu'il s'intègre en nous et qu'il puisse se manifester dans nos vies la sagesse de dieu nous allons prendre à partir du verset 1 puisque c'est là que nous avions commencé si je me trompe pas donc je lis pour sa gloire du verset 1 verset 11 proverbe chapitre 8 donc le titre de ce chapitre c'est bien fait bien fait et oeuvre et oeuvre de la sagesse bien fait et oeuvre de la sagesse je lis pour sa gloire proverbe chapitre 8 la sagesse ne crie t elle pas l'intelligence n'élève t elle pas sa voix c'est au sommet 2 des hauteurs près de la route c'est à la croisée des chemins qu'elle se place à côté des portes à l'entrée de la ville à l'intérieur des portes elle fait entendre ses cris donc là l'auteur des proverbes c'est à dire salomon le roi d'israël de l'époque nous laisse entendre que la sagesse elle elle parle elle crie même elle fait entendre ses cris verset 3 c'est à dire que elle nous adresse des des signes pour que nous puissions la reconnaître et que nous puissions surtout la manifester donc c'est à nous de d'écouter ces signaux et de les et de les faire nôtres c'est à dire de les faire en sorte que nous puissions nous en accaparer pour les appliquer dans nos vies donc quatre hommes c'est à vous que j'écris et ma voix s'adresse au fils de l'homme donc à nous stupide apprenez le discernement 5 insensé apprenez l'intelligence écoutez car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit écoutez car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit